Quel est votre sentiment à vous ? Vous préférez Taxi 1 ou Taxi 2 ? Je n'aime pas dire « je préfère ». Si je dis « je préfère Taxi 2 », ça veut dire que je n'aime pas Taxi 1. Non, je crois que c'est un prolongement de la vie. Donc ça s'est épanoui, ça a évolué, ça a gagné en subtilité, en plein de choses, mais c'est bien quand les choses vont dans ce sens-là. Alors pensez-vous justement qu'Emilien a évolué ? Ah oui, ça il a pris de l'assurance, il a pris beaucoup d'assurance. Il n'est pas plus efficace, il n'a pas gagné en efficacité, il a gagné en assurance. Et il est encore plus têtu, il veut toujours réussir les choses, c'est plus fort que lui. Et malheureusement, ça ne suit pas toujours. Là, dans Taxi 2, Emilien est très amoureux, et il est payé en retour. Et il est ? Payé en retour. On ne va pas tout dévoiler comme ça, tout de suite, aussi sec. Oui, il est payé en retour, effectivement, c'est normal, surtout après ce qu'il subit au début. C'est toujours un donné pour un rendu, parce qu'il y a un moment quand même où il est maltraité. Comment expliquez-vous que ces deux personnages, Daniel et Emilien, qui dans le fond ne se ressemblent pas, puissent s'entendre comme ça ? Non, c'est ça, il y a un vrai respect entre ces deux personnages. Ils savent qu'ils ne sont pas pareils. Et c'est ce qui fait vraiment l'unité entre les deux. Il y en a un qui est admiratif, donc Emilien est très admiratif de la force de son partenaire, de Daniel, de savoir qu'il assure dans tout ce qu'il fait. En plus, il en a besoin. Et Daniel, lui, est touché par la naïveté de son pote. Il est vraiment touché par ça. Il s'aperçoit que ce n'est pas juste un mec qui veut... Ce n'est pas quelqu'un d'intérêt. Il a bien vu qu'il n'y avait pas juste un intérêt. Il ne s'est pas juste... Emilien ne s'est pas juste servi de Daniel. Et ça, il le comprend. Il le comprend que c'est un mec qui a besoin, qui avait besoin finalement, qui avait besoin d'aide. Qui a besoin d'aide parce que lui aussi avait envie d'entreprendre. Et c'est ça, leur union, leur force. Est-ce que vous avez conscience du fait que vous séduisez les femmes dans ce rôle ? Ah ben non, ça, alors là, ça, c'est les choses qui me dépassent. Ça, c'est les choses qui me dépassent totalement. C'est comme quand on me dit, vous êtes drôle. C'est vrai ? Moi, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Surtout que ce personnage est en plus très, tellement, très, très sincère. Tout ce qu'il fait, c'est, il est soupolet. D'ailleurs, je le dis toujours, mais si on rigolait devant lui de tout ce qui lui arrive, il le prendrait super mal. Et d'ailleurs, moi, on regarde bien, on ne rigole jamais devant lui. On rigole toujours à côté. Et donc ça, j'en suis très flatté, mais presque gêné. Est-ce que vous avez été content de retrouver toute l'équipe du film pour ce Taxi 2 ? Oui, bien sûr. Oui, c'est quand même tout ça, c'est un film, vous ne le faites pas tout seul. On sait qu'on est tous là pour se servir. C'est vraiment un film d'équipe. On vient d'interviewer Emma, et elle nous a dit que vous l'aviez beaucoup aidée pour l'accent français ou des choses. Oui, non, c'est vrai qu'on... D'ailleurs, c'est incroyable, il y a eu des... Pareil, entre ce qu'elle fait dans le premier, où elle ne maîtrisait pas bien le français, mais pas bien du tout, c'est vrai que c'est par une langue qui est évidente, où elle s'en est sortie, mais haut la main. Et là, tout d'un coup, c'était évident. Mais moi, je n'ai pas eu besoin beaucoup de l'aider. Elle avait envie, elle avait une vraie volonté de... Ça l'amuse de faire ça, en plus, ça l'amuse vraiment. À la base, ce n'est pas son métier, elle n'est pas comédienne, et ça fait ça d'une façon très ludique. Donc moi, je n'ai pas eu l'impression, pour moi, on a travaillé les scènes. Alors, ici, pour l'avant-première, on est à Marseille. Est-ce qu'il était important que cette avant-première sorte à Marseille ? Ah oui, on l'a fait la première fois, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas la deuxième fois. Merci, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, on n'a plus besoin de vous. C'était même pas un besoin, c'est vrai qu'on a pris quand même pas mal à la ville. Déjà, quand on vient tourner, quand on tourne dans un endroit, on met pas mal le bordel. Donc c'était vraiment un cadeau qui était important de faire. Donc pas de raison qu'on ne recommence pas avec Taxi 2, parce que c'est ce qui s'était passé il y a deux ans. Quand même, c'est la moindre des choses. Alors en gros, qui êtes-vous dans le film ? Je suis Petra, commissaire de police, toujours. Alors Petra, c'est une sorte de superwoman, on va l'appeler comme ça ? Oui, elle est un superwoman. Merci. 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 Merci.